Le football qui va opposer dans quelques instants l'équipe de l'AS Saint-Etienne, Saint-Etienne considérée comme la capitale du football sur les dix dernières années en France, au footballeur de la capitale, c'est-à-dire au club de Paris Saint-Germain. Salut tout le monde, on se retrouve donc dans notre deuxième édition des matchs de légende. On est en 1982. Baissez la lumière, venez avec moi dans cet instant. Donc on est le 15 mai 1982, finale de la Coupe de France entre Saint-Etienne, le grand club de cette période, fin des années 70, début des années 80, le grand Saint-Etienne contre le Paris Saint-Germain, le club de la capitale, jeune club né de la fusion entre Paris FC, Saint-Germain, voilà le Paris Saint-Germain, jeune club qui a, selon certaines dates, né en 1974, donc 8 ans, ou les nouvelles dates 1970, qui a 12 ans. Donc nous sommes ce 15 mai 1982. Je vous invite dans ce voyage avec moi dans le second match des légendes du Paris Saint-Germain. Allez, on remet le contexte. Le contexte, j'ai 10 ans, donc je suis vraiment tout tout jeune. J'ai vécu fin 1981 la victoire de l'équipe de France pour la qualification à la Coupe du Monde, la Coupe du Monde qui va se dérouler en Espagne. Là on arrive, c'est le premier match télévisé du Paris Saint-Germain. Comme vous l'avez entendu en préambule, ce match se déroule au Parc des Princes, au commentateur Michel Denizot, Didier Roustan. Tout est en place, tout est prêt, le match commence. Les compositions d'équipe, Paris Saint-Germain. Alors le Paris Saint-Germain, quelques grands joueurs, comme Moustapha Daleb est encore présent. D'anciens Stéphanois, Dominique Battenay, qui a joué à Saint-Étienne. Et surtout Dominique Rocheteau, celui qu'on a surnommé l'ange vert quand il jouait à Saint-Étienne. On a dans les buts Dominique Baratelli. Dominique Baratelli, ex-gardien de l'OGC Nice, est très 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 bon gardien. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Dominique Baratelli est parmi les grands gardiens français, au même titre que Jean-Luc Ettori, au même titre qu'Albert Ruste, Dominique Dropsy, ou Jean-Paul Bertrand-Doman. Vous voyez, on a déjà à cette époque de très très bons gardiens, et on a le gardien en face de la Sainte-Étienne, Jean Castaneda, qui va lui aussi devenir un très très grand gardien au fil du temps. On a des jeunes titis, déjà, de l'époque, sur ce match. On a Luis Fernandez, Jean-Claude Lemieux, Jean-Marc Pilorget, qui deviendra le joueur avec le plus de matchs au Paris Saint-Germain, avant la multitude des matchs qu'on rencontre aujourd'hui, et du temps battu par certains joueurs, car aujourd'hui, les matchs, il y en a 50 à 60 par saison. À l'époque, il y en avait quand même beaucoup moins. Donc, vous voyez, on a mis un peu le contexte. Président du Paris Saint-Germain, Francis Borrelli, entraîneur, Georges Perroche, jeune entraîneur de Division 1, parce qu'à l'époque, on est en Division 1. Le Paris Saint-Germain, à savoir à cette époque-là, la saison 80-82, il y a une petite mode, il y a des Yougoslavs qui arrivent dans le championnat français, même si déjà, ça existait avec Ivan Korkovic à Saint-Etienne. On a un gardien qui arrive au Girondin de Bordeaux, Pantelic. On a un attaquant, un avant-centre pur, qui arrive au FC Nantes à l'époque, Vahid Alilodzic. Et le Paris Saint-Germain ne déroge pas à la règle, va voir son Yougoslave, Ivika Suryak, qui arrive, avec un numéro 10 toujours flanqué dans le dos, avec un gros pied gauche, grosse frappe du pied gauche. Voilà. On est dans le contexte, le match va démarrer. On insiste à une première mi-temps. C'est le football de l'époque. Il faut le savoir. Le football de l'époque, ce n'est pas le football d'aujourd'hui. C'est des ballons plus souvent conservés dans les pieds. C'est... À l'époque, l'adversaire avait beaucoup plus de mal à récupérer le ballon. Quand une équipe avait le ballon dans les pieds, il n'y avait pas le pressing qu'on a aujourd'hui. Les joueurs avaient peut-être un peu plus de temps avec le ballon qu'aujourd'hui. On est sur une première mi-temps. Alors, on a deux numéros 10, deux bons numéros 10. Je vous l'ai dit, Vika Solek d'un côté. Et on a Michel Platini. Michel Platini, à cette époque-là, c'est quand même le meilleur joueur français. Michel Platini. Et on remet le contexte de cette année-là. Michel Platini, c'est son dernier match en France. C'est son dernier match avec la Sainte-Étienne. Il a signé à la Juventus de Turin un des rares français qui quitte le football français pour aller à l'étranger. Il y avait eu Raymond Coppa à l'époque. Parce que vous avez vu qu'il était parti au Real de Madrid. Et puis, il y en avait eu d'autres, bien sûr. Quelques autres. Pas beaucoup, mais quelques autres. Il y avait DJ Six, aussi, qui avait été en Angleterre. Je crois que c'était à l'Aston Villa. Il y avait été en Allemagne, aussi, au VFB Stuttgart, à l'époque. Mais des Français qui s'exportent à l'étranger, ça n'existait pas beaucoup. Et Michel Platini quitte la Sainte-Étienne, le plus grand club français de ce moment-là, pour rejoindre la Juventus de Turin, qui est peut-être le plus grand club à ce moment-là, en Europe. Et à l'époque, on ne sait pas trop, mais peut-être voir le monde aussi. Mais au moins, le plus grand club en Europe qui va rejoindre. Donc voilà, on est sur cette première mi-temps. Ça joue. Souriac, sur un coup franc, pense avoir marqué son premier but, le premier but de la finale, sur un coup franc lointain, sur un coup franc direct. Mais l'arbitre du match, à l'époque, M. Michel Votreau, avait indiqué que c'était un coup franc indirect. Donc le but n'est pas accordé. Nous arrivons donc à la mi-temps. 0-0, tout reste à jouer. Saint-Etienne a un petit peu plus le fil du match quand même. Saint-Etienne qui est quand même au-dessus du PSG. Il n'y a pas photo. La deuxième mi-temps reprend. Et la deuxième mi-temps voit le premier tournant du match. C'est l'ouverture du score. L'ouverture du score, nous sommes à la 58e minute. Et c'est Paris Saint-Germain qui ouvre le score. Il faut les monter. Oui, il faut les monter. On fait ce qu'on peut. centre de Soriak, c'est dangereux. Roche tourne derrière. Attention à Toko. Il y est. But de Navatak, Toko. On voulait répéter, Soriak est bien plus dangereux. Lorsqu'il n'est plus sur l'aile, il est capable. C'est un joueur qui est capable de déborder relativement facilement son adversaire direct et de s'entrer dans de bonnes conditions. par Toko. Nambantik Toko marque le premier but de cette rencontre. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Saint-Etienne se porte un peu plus à l'action. Saint-Etienne pousse, pousse, pousse. Baratelli réalise des magnifiques arrêts à ce moment-là. Le PSG mène toujours 1-0. Mais ce qui arriva, arriva par Michel Platini. Michel Platini égalise à la 77e minute. Tout est à refaire pour les Parisiens. Les Stéphanois reviennent dans le match. Fin de match. Oppressante. Deux équipes qui jouent. Deux équipes qui jouent. Mais on arrive à la 90e minute. 0-0. Toujours à 1. Plutôt, excusez-moi. On est toujours sur le match nul. Donc nous allons assister aux prolongations. Ce n'est pas une habitude à l'époque. Les prolongations, il faut savoir que ce n'est pas une habitude. On arrive dans les prolongations. Et là, coup de poignard. Dans la première mi-temps des prolongations. Cherche la faille. Et là, c'est la voici. La faille pour Platini. Et but ! Michel Platini qui marche pour son deuxième but de la soirée. Adieu fantastique de Michel Platini à Saint-Étienne et au public du Parc des Princes. Michel Platini, encore lui, bénéficie d'une magnifique action. Et à 99e minute, 2-1 pour les Stéphanois. Saint-Étienne semble partir vers sa Coupe de France. Les Stéphanois maîtrisent le match. Maîtrisent le match. On est de plus en plus près de la fin du match. 120e minute de jeu. Michel Engom. Il y a trois Stéphanois devant lui. S'il en passe un, il y en aura encore deux ensuite. Alors ça va être très difficile. Et voilà, c'est préférable de jouer avec Suryac en soutien. Qui va s'enfermer là-bas, Suryac. Le temps réglementaire était terminé, c'est important, depuis 15 secondes. Et le président Borrelli enjambe les grilles. Ils courent sur le terrain, ils veulent se mettre à genoux, ils embrassent la pelouse. La pelouse. C'est grandiose. Francis s'est déchaîné, ce sont maintenant les pénaltys. C'est fabuleux. Et il n'y a pas que lui qui a envahi la pelouse. Jean Chirac est ravi. Oui, quand on vous a dit que c'était mieux que Dallas, je crois qu'on ne vous a pas menti. Chapeau aux 22 joueurs qui nous ont vraiment permis de passer une soirée exceptionnelle. Soirée qui n'est pas terminée, puisqu'elle va se terminer maintenant par la série des pénaltys. Alors qu'on croyait que les Verts avaient la coupe dans la poche. Le temps réglementaire était terminé depuis 15 secondes. Et Dominique Rocheteau, au point de pénalty, même encore un peu plus près, reprise du volet du pied droit. Et remet les deux équipes à égalité. Et deux buts partout. Et le maire de Paris en allume une cigarette. Dominique Rocheteau, celui qu'on nommait l'ange vert. N'oubliez pas quand il était à Saint-Etienne, d'une reprise de volet de partout. Le Paris Saint-Germain vient d'égaliser. Saint-Etienne avait sa Coupe de France dans les mains. Mais Dominique Rocheteau, l'ange vert, l'ancien Stéphanois, égalise. Je m'en souviens, moi. Je m'en souviens comme si c'était hier. Honnêtement. Il y a 41 ans, mais je vous promets que je m'en souviens comme si c'était hier. Le Parc des Princes explose. Ça part dans tous les sens. On est dans un autre monde. Ne l'oubliez pas. Le terrain est envahi. Tout le monde rentre sur le terrain. Le public est parisien. Le stade est parisien. Et l'image qui restera de cette Coupe de France, l'image, je l'ai vécue en direct, cette image, le président du club, Francis Borrelli, qui rentre sur la pelouse, qui embrasse la pelouse. C'est une image qui restera. C'est l'image de Francis Borrelli, qui reste encore aujourd'hui dans la subconscience des supporters du PSG de cette époque-là. Là, vraiment, je vous parle de cette époque-là. On ne va pas... Si j'en parle à mon fils de 20 ans, il ne comprendra pas ce que je lui dis, moi. Mais nous, les anciens, on le comprend, ça. Francis Borrelli qui rentre sur la pelouse, qui embrasse la pelouse. On jouait la 120e minute. Le stade est envahi. Aujourd'hui, ça ne pourrait plus arriver. Le match serait arrêté et le Paris Saint-Germain, tout le monde serait envoyé en prison parce que ce n'est plus la norme d'aujourd'hui. À cette époque-là, le terrain est envahi et tout. Ça part dans tous les sens. On arrive à faire évacuer le terrain. Tant bien que mal. Le match reprend. Il reste peut-être une demi-occasion pour Saint-Etienne, mais le match s'arrête. Résultat, au bout de la prolongation, 2-2. Je rappelle le non-débuteur. Côté Paris Saint-Germain, Tocco, Rocheteau, norme antique Tocco, Dominique Rocheteau. Et côté Stéphanois, Michel Platini, qui réussit un doublé. Alors, pour la petite histoire, à l'époque, ça n'était jamais arrivé, ça, les prolongations. Et là, qu'on se retrouve au pénalty comme ça, en finale de Coupe de France. Mais n'oublions pas, n'oublions pas, le Parc des Rois, c'est complet, archi-complet. Et à l'époque, quand on parlait de complet, on ne parlait pas des normes de sécurité. À l'époque, on entassait, on entassait, on entassait. Le président de la République est présent. Le président de la République, M. François Pony Mitterrand, le président de l'époque, est présent et tout. On est vraiment dans un contexte quand même bizarre. Et la question est de savoir, est-ce qu'on fait rejouer le match ? Ou est-ce qu'on va au pénalty ? C'est la question qui se pose à ce moment-là, est-ce que ce n'était jamais arrivé ? Alors, le public est sur le terrain, c'est le bazar. Je vous promets que c'est le bazar, je m'en souviens, c'est le bazar. On a plein de monde sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait ? On va au pénalty, on refait faire le match. Donc les discussions se font. D'un côté, les Parisiens, on ne savent pas trop, les Stéphanois, veulent laisser le choix au président de la Fédération, à l'époque, M. Fernand Sars, qui est président de la Fédération française de football. Et pour des normes de sécurité, on préfère faire tirer les pénalty. Alors, il faut refaire évacuer le terrain, il faut remettre toutes les personnes à leur place, ça veut dire en tribune ou derrière des barrières, ce qui, aujourd'hui, ne pourrait pas arriver. Là, on voit des barrières en ferraille métallique tout autour du terrain. Et là, on arrive à la série des pénalty. Alors, M. Vautraud, qui était réputé à l'époque pour être un arbitre assez pointilleux, allant chercher des fois la petite bête, on a quelques joueurs qui loupent leur pénalty, mais il les fait retirer parce que les gardiens auraient bougé trop tôt. Alors, quand il loupe les pénalty, il les fait retirer, mais quand c'est réussi, il ne les fait pas retirer, parce qu'à chaque fois, le gardien bouge trop tôt. Donc, on a deux tireurs, un côté parisien et un côté stéphanois, qui loupent leur pénalty, mais qui sont retirés car les gardiens ont bougé trop tôt. Donc, on arrive à la fin de la série des 5 pénalty de chaque côté. On est à 5-5. Je vous promets, là, à ce moment-là, on est dans un moment de fou. On est dans un moment de fou. Deux-deux. On est au pénalty 5-5, vraiment... Et arrêt de Baratelli ! Oh là là, arrêt de Baratelli ! C'est-à-dire que si Jean-Marc Pilorget, qui s'avance maintenant, réussit le pénalty, c'est gagné pour le PSG. Je vois Francis Borrelli qui fait une prière, là. Il tourne sur lui-même, il y a Georges Dominique à ses côtés. Le pénalty de Lopez, alors qu'on voit Francis Borrelli, les mains jointes, il est en pèlerinage. Il doit promettre des tas de choses. Des tas de choses à Jean-Marc Pilorget. Un contrat en or. Attention. Pilorget, où on continue ? Pilorget ! Ça y est, le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France. C'est terminé. Victoire du PSG, Francis Borrelli qui est à ses côtés. Ça y est. Ça y est, le Paris Saint-Germain. Disputera une Coupe d'Europe, c'est quand même dur pour Saint-Etienne, mais c'est également très dur pour PSG. Dans des matchs aussi intenses et aussi valables, on aimerait que les deux équipes la remportent, bien qu'on en fasse en l'entendant deux. Mais là, le club qui est né, il n'y a pas très longtemps... Le Paris Saint-Germain s'impose au tir au but. 6-5 lors de cette finale de 1982. Première Coupe de France remportée par les Parisiens. Moi, à titre personnel, je m'en souviens, j'étais comme un fou. Je sautais partout. Il était tard, j'étais jeune et il aurait fallu que j'aille me coucher plus tôt, mais j'avais eu l'autorisation de ma maman de regarder le match jusqu'au bout. Donc j'avais regardé, c'était... Je sautais partout. Je m'en souviens que mes voisins, à H&M où j'étais, me disaient qu'ils m'avaient entendu. Ils m'avaient entendu être tout content. C'était vraiment un moment superbe. Je revois cette image et je vais vous la mettre en photo, de toute façon, cette image. La première Coupe de France soulevée par le Paris Saint-Germain. Alors aujourd'hui, en 2023, c'est facile de dire ça. Le Paris Saint-Germain qui est le détenteur de records de Coupe de France en France. Aujourd'hui, on est à 14 Coupes de France. Donc c'était facile de dire ça. Mais je revois Dominique Battenay soulever cette première Coupe de France. Voilà, si vous voulez, il y a M. Sintre qui nous cache un peu la vue, mais avec une autre caméra, nous voyons tout. Et je vous laisse écouter l'acclamation du public du parc. Dominique Battenay qui sert la main de M. Jacques Chirac, de Mme Edwin Javis, et qui va vraisemblablement brandir la Coupe de France. Voilà. Le premier trophée du Paris Saint-Germain. Dominique Battenay qui soulève ce trophée. Ça reste un souvenir extraordinaire pour moi. C'est vraiment quelque chose, je m'en souviens. C'est extraordinaire, c'est cette fête qu'il y a eu. Je m'en souviens, après, le lendemain, il y avait Téléfoot. Téléfoot, où on avait vu les images de la soirée des Parisiens. Ils avaient fêté ça en boîte de nuit à Paris. Vous imaginez bien, ils sont arrivés, c'était sur le plateau de Téléfoot. À chaque fois, le vainqueur de la Coupe de France allait après sur le plateau de Téléfoot. Téléfoot étaient les missions de référence, puisqu'il n'y avait que ça à l'époque. Il n'y avait que ça qui parlait de foot, 100%. Téléfoot, c'était vraiment les missions qui parlaient de foot, 100%. Après, il y avait Stade 2 qui existait déjà, mais c'était plus des brèves. Là, Téléfoot, donc les joueurs parisiens, m'en souviens, étaient présents au plateau. Je les avais regardés à le Téléfoot le lendemain. Ils étaient présents, ils sortaient de boîte de nuit, tous, là, c'était la fête. Voilà, le premier trophée du Paris Saint-Jean était là. Ça reste pour moi un souvenir énorme. Alors, dans les matchs de légende, je l'ai classé en numéro 2, derrière ce fameux match PSG-Ruel de Madrid. Et ce match PSG-Saint-Etienne, j'ai eu l'occasion de le vivre. J'ai eu l'occasion de le vivre en tant que supporter, chez moi, devant ma télé. Mais ça a été vraiment un super moment. Ça a été le premier trophée du PSG. J'espère à tous que cette histoire vous a plu, cette vision du match vous a plu. J'espère vous retrouver très très prochainement. La semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau match de légende. Je vous dis à très très bientôt à tous. Et bonne continuité. Et vive le PSG. Et allez le PSG. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? 5 anyhow ? C'est parti.